Bonjour à tous et bienvenue sur HCTuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première partie de l'assemblage de notre imprimante 3d dago mode disco easy 200 donc pour l'assemblage nous allons avoir besoin d'un ordinateur le manuel d'instruction est disponible sur le site dago mode fr soit en diapositive photo soit en deux vidéos alors pour commencer nous nous allons avoir l'ordinateur en parallèle avec le diapositive photo c'est un peu plus compréhensible au niveau du détail des visseries tout ça donc on va démarrer avec le petit tournevis qui est fourni nous allons prendre notre sachet de vis vous avez trois longueurs de vis vous avez deux types d'écrous des écrous normaux et des écrous nil stop voilà donc on va ici déballer nos vices vous pouvez éventuellement les identifier dans différentes petites boîtes donc sur le manuel il est bien indiqué vis courtes vis moyennes vis longue donc on ne peut pas trop se tromper le manuel est assez simple de compréhension voilà donc on va mettre nos vices ici notre tournevis vous avez besoin d'une boîte d'embout pour d'autres types de vis je pense notamment à celle ci en cruciforme voilà globalement sont des vis btr qui fonctionne avec le tournevis livré voilà donc pour démarrer la première étape nous allons nous charger de la face avant donc la face avant de l'imprimante 3d avec le logo d'agoma donc vous allez avoir besoin de votre face avant de votre interrupteur d'arrêt d'axe voilà 2.0 vous prenez le court celui qui mesure 15 cm vous allez avoir besoin ici de cet outil spécial qui vous est fourni avec dans le kit et vous allez avoir besoin de vos roulements donc ici dans ce sachet si vous prenez quatre de vos roulements nous allons ensuite nous munir de de six vis moyenne comme celle ci voyez il y a trois tailles de vis petite moyenne grande nous prenons les moyennes nous en avons besoin de six nous avons besoin de quatre petits écrous et nous avons besoin de trois vis courtes vous allez ensuite avoir besoin de votre moteur vous prenez un moteur haut avec une pignonnerie en métal grise voilà donc ça c'est le moteur de l'axe x y pardon pour démarrer nous allons vous voyez ici à venir insérer quatre petits écrous là et là et venir presserrer nos vis voilà donc vous prenez ici vos petits écrous que vous installez ensuite nous allons prendre notre outil nous allons y mettre deux roulements dedans comme ceci et nous allons venir installer nos roulements ici à l'intérieur comme ceci vous installez vous passez ici votre outil avec vos roulements vous prenez une longue vis qu'on vient d'installer comme ceci voilà vous enlevez maintenant votre petit outil nous allons ensuite installer nos deux autres roulements ici vous préinstallez votre vis vous prenez votre outil et vos deux roulements suivants nous allons les placer ici comme ceci et vous venez serrer votre vis voilà vos roulements sont installés donc pour information ce sont les roulements qui vont guider la courroie ensuite nous allons passer à l'étape suivante qui est l'installation ici du switch donc le switch vous passez ici votre prise comme ceci voilà et nous allons venir installer le switch à l'intérieur donc il n'y a pas forcément de sens du moins pour ce switch là vous y insérer votre interrupteur comme ceci voilà votre interrupteur est installé donc ici c'est l'arrêt pour dire à la machine qu'on est là au point zéro voilà donc ceci étant fait nous allons passer à l'installation du moteur sur le sur le support donc le moteur vient comme ceci voilà vous passez ici votre pignon et vous venez insérer votre moteur dedans comme ceci voilà le moteur vient de cette façon là nous allons ensuite ici visser notre moteur avec ses trois petites vis là là et en bas vous prenez votre vis et votre tournevis voilà votre face avant est prêt à installer donc le moteur est installé le capteur de neutre est installé les roulements sont installés nous passons maintenant à la face arrière donc vous avez besoin de deux roulements quatre écrous et cinq vis moyenne donc on va faire la même étape que sur la face avant on va venir ici intégrer et pré serrer nos écrous et nos vis donc vous commencez par intégrer votre écrou dans le support ceci étant fait nous allons installer nos deux roulements ici donc vous reprenez votre petit outil vous remettez vos deux roulements et on va venir insérer ici nos roulements vous y passer votre vis nous avons maintenant notre face avant et arrière voilà vos roulements sont libres de mouvement pour l'étape suivante nous allons avoir besoin de nos deux supports latéraux de nos deux petits moteurs vous avez besoin de quatre petites vis 8 moyennes vis et 8 écrous donc nous allons ici passer tout de suite à l'assemblage de la première partie donc on va faire comme sur les autres pièces venir installer des écrous ici 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 et ici et venir presserrer nos vis voilà on a presserré nos quatre vis on va penser ici à enlever cette pièce si l'anti wobble voilà vous la désolidariser des deux côtés ensuite nous allons ici installer notre moteur donc vous devez ici vous voyez vous avez une lettre A une lettre B donc il y en a un qui vient se connecter sur le A et l'autre qui vient se connecter sur le B voilà donc ici on va commencer par nous connecter sur le A donc votre moteur vient comme ceci voilà et nous allons venir visser ici avec nos deux petites vis comme ceci donc la connectique du côté A ensuite nous allons faire la pièce de l'autre côté donc vous voyez ici la connectique viendra du côté B pour avoir une symétrie donc nous allons commencer par nos quatre petites vis nous fixons ensuite notre moteur avec la connectique sur le B comme ceci voilà donc nos deux parties latérales sont installées donc sont des parties qui viennent ici comme ceci la suite va être cette pièce si vous avez besoin de deux roulements une vis et votre petit outil nous allons venir intégrer deux roulements ici à l'intérieur donc vous placez vos roulements dans l'ustensile et on va venir placer ici comme ceci nos roulements on vient insérer notre vis vous passez votre tournevis ici comme ceci et on vient serrer vous pouvez maintenant enlever ici votre petit outil vos roulements ici sont mobiles donc la pièce est bonne pour la suite vous avez besoin de cette pièce si vous avez besoin de votre interrupteur de fin de course le long celui de 60 cm vous avez besoin d'un moteur un des gros moteur avec une pouille argentée et deux trois petites vis donc on va ici installer notre interrupteur sur cette sur cette zone là vous voyez ici vous avez une petite flèche vous avez ici sur l'interrupteur une petite zone rouge ça correspond au placement de la flèche sur la zone rouge on va passer notre fil ici à l'intérieur et nous allons placer notre interrupteur directement ici comme ceci voilà vous voyez la flèche correspond à la petite zone rouge ensuite nous allons installer notre moteur alors toujours vous voyez on va se baser sur la prise blanche donc la prise blanche vient se mettre ici donc vous passez ici votre moteur comme ceci vous veillez à pas coincer le fil et votre moteur s'installe comme ceci nous allons maintenant visser ici nos trois vis donc on va commencer par celle-ci pour votre troisième vis de moteur vous venez passer ici votre vis dans le petit outil on va essayer de la placer tranquillement à l'intérieur en passant notre tournevis par les trous prévus comme ceci, cette pièce-ci est installée donc ici il va s'agir de notre axe X celui qui coulisse de gauche à droite nous allons ensuite préparer nos tops donc la même chose que tout à l'heure nous allons presserrer ici nos vis et nos écrous pour la fixation plus tard des axes de l'imprimante vous prenez 8 vis moyennes et 8 écrous et nous allons faire comme tout à l'heure placer nos écrous et presserrer voilà nos deux tops sont terminés tous les groupes de pièces à préassembler sont préassemblés sur le diapositive de montage on nous propose d'aller boire un café donc c'est exactement ce qu'on va faire on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'assemblage donc pour vous montrer vous voyez ici vous avez les groupes avec les moteurs des axes verticaux vous avez ici le moteur de l'axe X horizontal gauche droite et vous avez ici le moteur de l'axe Y horizontal avant arrière voilà donc la suite dans la prochaine vidéo merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram arroba rctuto.fr c'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Dagoma Asiatizobi, Oz Speeddrive et Team Tensujin nos partenaires merci et à bientôt à bientôt